Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 22 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Temis, 3ème course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15, donc en nocturne. Pour cette compétition ouverte aux trotteurs européens, il devrait y avoir une terrible bataille entre chevaux tricolores et ceux d'origine étrangère. Le parcours emprunté sera celui des 2850 mètres de la grande piste et théoriquement, nos favoris ne devraient pas manquer leurs objectifs ici. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Walzer di Poggio. Jean-Michel Bazir l'a toujours tenu en très haute estime et Romain Congar, son partenaire, est tout heureux de lui être associé une nouvelle fois. Si ce fils de Love You voyage bien, il peut rendre victorieusement la distance de 25 mètres. En deuxième choix, le numéro 4, Falco Berry. S'ils avaient été plus nombreux que 4 au premier échelon de départ, il aurait assurément été notre favori. Déférer les 4 pieds, piloté par Alex Abrivar, s'il reste au trop, pour cet objectif, il ne doit logiquement pas être battu ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Victor Fern. Jean-Michel Bazir l'aime lui aussi énormément et compte sur le talent de Christophe Martens pour lui donner le parcours sur mesure dont il a besoin pour s'exprimer dans la phase fine. En quatrième position, viendra le numéro 10, Freya Dupont. Autre atout de l'écurie Bazir, mais cette fois-ci de Nicolas Bazir, cette femelle de 6 ans, fille de Quinoa du Gerge, peut confirmer sa dernière troisième place, obtenue avec style. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Equinox JL. Revenu à son meilleur niveau et une nouvelle fois déféré les 4 pieds, ce pensionnaire de Jean-Luc Dersoir peut signer une nouvelle victoire ici. Au sixièmement, sera retenue la candidature du numéro 14, Forio Madrig. Franck Nivar est associé à ce pensionnaire de Jean-Luc Bigeon qui trouve un très bel engagement au gain puisqu'il est le plus riche de l'épreuve. En avant dernier choix, le numéro 2, Payal. Franck Ouvry sera aux commandes de ce pensionnaire de Jarmonis Kanen qui a quand même signé 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, ReallyRip. Björn Goop l'aime bien et pense qu'avec l'aide de François Lagadec, il n'est pas incapable de redorer son blase. En cas de nom partant, le numéro 11, Baron Dédoux, toujours là à l'âge de 10 ans, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi après-midi, Turf Sélection donne le quartier plus dans le désordre, mais surtout le tiercé dans l'ordre, celui-ci affichant tout de même un rapport d'un peu plus de 131 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.